Euh qui veut être espion ? On a juste mis une heure et quart à faire celle-ci hein mais... Non, non, t'abuses de fou ! Jamais ! Bah... ok. Ok, il est d'accord. Il est d'accord. C'était tellement compliqué là quand j'étais espion, ça m'a traumatisé. Moi je veux bien faire espion, j'ai fait espion au début. Ah mais tu viens de le faire quand ça vous va ? Ouais, je viens de le faire donc euh... Moi j'y vais alors, pas de soucis. Oh bah il y va ! Oh bah je vous dis à tout à l'heure alors. Ça refuse à rien ! Oh non, on se fait plaisir ici ! Allez, au revoir ! Retourne-y Wingo s'il te plaît ! Retourne, retourne ! Allez ! Oh ! Je vous dis à tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Au revoir ! Alors ! On est en espion, messieurs-dames, on va pouvoir jouer ensemble. Tac, 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 ça part. Let's go ! Euh... On est les bleus. Criquet, pizza, ouverture, élastique, éclat, fer, iris, mine et poker. Bon déjà, on a éclat, fer, mine. Il y a peut-être un truc à trouver là-dessus. Voir même mine, éclat, fer, ouverture. Il y a peut-être un truc à trouver dessus. On a de la chance d'avoir mine et fer quand même hein. Parce que ça aurait été un cauchemar. Ils ont quoi eux ? Ils ont Halloween, fuite, fantôme, dauphin, gorge, aiguille, New York et pièces. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Grosse... Ouais, c'est dur. Bah c'est toujours un peu dur, mais là ça va en vrai, je trouve. C'est... C'est ok. Géode ? C'est quoi la définition exacte de ce géode ? My bad là-dessus hein. Géode est une cavité rocheuse tapissée de cristaux. Géode... Oh mais du coup il n'y a pas de fer. Et d'autres matières minérales. Ah si. Ce n'est pas vraiment un minéral mais une composition de formation magmatique, cristalline et eau sédimentaire. Ah en vrai, géode... Cavité, donc cavité donc quelque part il y a une ouverture pour avoir accès à cette cavité. C'est pas bête non ? Je vais noter... Euh... Géode... En 4. Géode 4. Ouverture. Fer. Mine. Éclat. C'est pas mal. Pioche, on a mine, fer, poker et ouverture. Ah putain, j'avoue. J'avoue qu'avec pioche on a d'autres choses. Attends, attends, attends. On peut se retenter un truc comme tout à l'heure, on est là pour le beau jeu aussi hein. Imagine pioche, imagine dedans tu mets... Ouverture, éclat, mine, fer, poker. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pioche en cinq. Pioche en neuf. Non, pioche en cinq. Ça peut être une belle open je trouve. Et après bon, criquet, pizza c'est un cauchemar. Elastique c'est horrible. Genre, élastique vraiment c'est horrible. Criquet ça marche pour pioche. Tu trouves ? Pioche en cinq c'est trop greedy. Après c'est le but en vrai. Se faire un bon truc bien greedy, c'est pas malon hein. Pioche, ouverture, aucun rapport ? Bah si, avec une pioche. Genre, comment tu veux qu'on parte d'ici en creusant avec une pioche, tu vois, comment... Tu vois, je sais pas. Si, en vrai si, un peu. Bah si. La pâte à pizza c'est élastique. C'est vrai. C'est vrai. Mais criquet, vous vous pensez à quoi là quand vous me dites pioche et criquet ? Criquet, outil. C'est un outil aussi. Attends, pioche en six. Je crois que je vais partir sur pioche en six hein, je vais être horrible hein. Venez on fait ça. Pour le beau jeu, venez on fait ça, pioche en six. Mais ouais, ouais, on est là pour ça, on est là pour ça. Le sport non ? Ou un outil criquet. Bah y'a le sport, y'a l'insecte et y'a le... Mais t'es pas à Singapour l'outil ? Qu'est-ce que tu fous sur un live code names alors que t'es à Singapour là ? Qu'est-ce qu'il ferme ce live ? Euh... Allez, pioche en six. Pioche en six. Parce que c'est stylé. Une clé à criquet. Une clé à criquet. Clé à criquet. Non, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Pioche en six, c'est une dingue. C'est une dingue. Je suis dans l'hôtel, il est 22h30. Ah ok, 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 ok. Y'a couteau et crochet. Alors, en vrai, crochet est en blanc et couteau est en blanc aussi. C'est pas la fin du monde. Nous, on veut du beau jeu. Nous, on veut des gens qui réfléchissent. On veut des gens qui... Voilà. C'est parti, pioche en six. Let's go. Le monde. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut entend des... C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pour abattre l'ennemi. Oui. Pioche poker. Ouverture, parce que tu crées des ouvertures. Oui, Kof. Mine ? Oui. Une mine. Ah ouais, tu pioches dans la mine. Bien vu. Oui, quand même. Par contre, ouverture... On pioche tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic... En vrai, y'a peut-être un truc qui peut... Bah, ouverture, tu crées des ouvertures avec ta pioche. Parce qu'après, y'a un truc aussi. Tu peux aller même... Tu peux pousser vers la rue et vers l'or. Tu vois, du coup, on peut mettre New York. qu'on peut mettre pièce on peut mettre fer parce que tu pioches le fer j'ai pensé à ça aussi en vrai et ça en fait beaucoup d'un coup après il a mis 10 moi je pense qu'on peut faire min, fer c'est sûr on peut faire poker aussi en vrai il aurait pas mis pioche s'il fallait pas qu'on prenne poker c'est quand même too much ou alors il se dit il y en a qu'un seul que je veux pas et c'est poker j'espère qu'ils ne tomberont pas dessus moi je pense qu'il y a depuis le début c'est le mot noir pioche je suis d'accord avec toi mais je pense qu'il y en a des plus évidents genre min, fer c'est sûr imagine le premier que tu retournes c'est le mot noir le premier par contre New York faut arrêter non c'est quoi cette merde pourquoi New York je comprends pas c'est flippant la ruée vers l'or de Wall Street j'ai l'impression maintenant en vrai fer et mine c'est sûr bon go mine go mine on clique mine bah si c'est pas mine avec pioche je comprends pas j'ai eu peur ça fait depuis le début que je suis rouge et là j'ai vu que c'était bleu c'était là genre non c'est arrivé pareil oh ok fer 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 vas-y piocher du fer on fait ça sur Dofus aussi ouais sur minecraft après on peut la pousser genre tu vois la gorge c'est la veine non non poker ça fait 10 poker ok non là tu vas un peu trop loin parce que là imagine que si on prend poker, pièce et New York mais pourquoi New York je comprends pas New York c'est elle t'es avec nous qu'est-ce que New York vient foutre là ? pioche poker ou pièce d'abord ? moi je pense que pioche c'est ok pardon moi je pense que pioche au lieu de genre au poker tu pioches pas ? j'étais engueulée bah si quand même t'as la ouais non quoi que j'ai bien fait arrêtez là non t'as la main mais t'as la oui mais justement le croupier il y a la pioche il met les cartes au milieu de la table non mais le poker hein c'est sûr il en brûle une et après je sais pas si ça s'appelle une pioche en vrai donc tu mets une pioche ouais c'est ça t'es honteux hein mais on peut prendre tes pièces d'abord si t'as peur de poker si t'as peur de poker et que t'es sûr de je suis pas forcément hyper rassuré par pièces arrête je suis déjà trop triste non bah non pardon les deux ulluberlues là oh il va pépé ta gueule toi un peu tu nous en perds c'est bon là comment ça tu t'as gueule le vocal de l'enfer ici c'est un game ok alors attends attends moi je me dis je comprends pas pièce et New York vraiment je comprends pas j'ai risqué le pioche s'il y a pas poker du coup New York c'est pour la jouer vers l'or mais c'est vrai que c'est pas sûr mais ça irait avec pièce du coup tu vois si pièce ça marche on est plus emballé par New York et j'ai l'impression qu'il aime bien essayer de faire des refs à des trucs genre ça m'étonnait pas qu'il ait mis pièce et New York mais je sais pas je mettrais bien poker et si ça passe on go pièce New York noooon en plus il y a Eclat qui a été prépique poker first là poker first moi je suis pour poker first mais je suis pas 100% sordement mais je suis pour poker first attend Halloween non criquet je suis pour poker first on dirait une publicité c'est horrible en vrai je vais au criquet ça ressemble un peu à une pioche le titre qui fise au criquet oui 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 très très bon coffre très très bon coffre ah le criquet non non c'est très bon coffre si tu mets un il est bizarre lui bah ça va merci ouais mais pareil c'est genre je peux fuir de la prison avec une pioche ah ah ça fait deux expéciations d'idées c'est trop loin alors que tu vois vraiment poker tu pioches New York rue vers l'or dirait que ça va avec la mine et tout je suis beaucoup plus convaincue par cela quoi parce que à droite souvent ils piochent dans les caisses de l'état et tout ah ça c'est bien ça ah ça dénonce on a rien dit désolé non pardon pardon non le New York c'est une dinguerie pourquoi New York c'est une dinguerie de mettre ça c'est trop grave une pioche et un crochet un bébé ça peut avoir la bonne pioche tu vois genre t'arrives dans une maison de base t'es riche la bonne pioche pour moi ça ressemble à un jeté il y a 4000 kilomètres qui séparent New York de la ruée vers l'or avec de l'argent ça représente quand même moins que ce qu'il y a entre New York et le Portugal mais ça marche avec la bonne pioche mais tranquille mais tranquille éclat dans les mines il n'y a pas une notion d'éclat complètement tu pioches il y a des éclats de plein de choses bien sûr c'est vrai moi j'ai quand même dit que c'était un truc avec plein d'argent et tout alors qu'on avait dit bonne pioche tu sais quoi poker tu le sens depuis le début ouais ouais ok moi là j'irai sur New York pièce non tu sais avec la mine la ruée vers l'or et tout ça me semblait trop moi la ruée vers l'or vraiment je le call depuis le début ouais vas-y vas-y attends attends pour nous dédouaner ouais il a pensé à la ruée vers l'or s'il est intelligent ouh bah c'est l'inverse bro c'est tout l'inverse mon gars voilà ça c'est pas notre faute ah c'est vraiment l'opposé quoi let's go allez tu commences par New York ou par pièce ? ah c'est moi qui commence vas-y attends j'en ai guest 2 si tu veux je le fais je fais pièce si tu veux tu veux je fasse pièce je fais pièce non allez let's go c'est tout ma faute ouais la ruée la ruée et ouais la ruée vers l'or bien sûr à New York la classique évidemment la ruée vers la défaite bien sûr aïe bon on a quand même mis 3 mots ça va ah c'est grave c'est grave qu'il ait dit s'il est intelligent il a pensé à la ruée vers l'or en pensant à New York je pète mon crâne genre c'est abusé qu'on a commencé on a un mot de plus qu'eux et comme on a deviné un mot à eux ils ont pas encore joué qu'on a qu'un mot de différence ah mais c'est comme au début en fait c'est exactement ça on est genre ouais c'est une dinguerie c'est une dinguerie qu'il ait dit ça c'est vraiment un truc de fou non mais là vous allez nous faire un bon gros fail comme avant non ok ouais c'est vrai que t'es avec eux maintenant allez Wingot c'est bon on nous a séparés parce qu'on était trop fort c'est ça en fait je disais plus ça par rapport à pièces ouais mais attends vous trouvez pas quand même que bon après c'est code names c'est difficile mais vous trouvez pas quand même que je trouve que entre pioche et éclat il y a infiniment plus de rapports qu'entre pioche et pièces genre pourquoi pas je suis d'accord on joue à code names mais éclat le Wingot il a changé de pseudo je crois en le Wingot zéro à héros il a changé de peau je sais pas moi je pense quand même plus après c'est code names c'est code names c'est difficile c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai qu'ils ont tunnel je suis en allure qu'il y a pièces je dis pas je suis pas capable je vous assure que si euh qu'est-ce qu'on fait là c'est le moins bon score des Disney de l'époque c'est sentimental mais vraiment parce que le personnage principal c'est pas une princesse c'était la mété à l'époque peur bah Halloween 8 oh il est tombé la droite pioche en 3 mais non ils vont remettre New York du coup est-ce que t'as plus peur d'accrocher c'est ça le truc bah en vrai je trouve que le capitaine crochet à l'époque il faisait peur ouais mon petit frère était fan du capitaine crochet dans le film et quand il l'a vu à Disney il s'est caché il a eu trop peur il a pas osé aller lui demander une photo ouais mais sur le papier tu vois parce que crochet ça peut être d'autre chose un bébé ça fait peur je suis d'accord je suis d'accord yeux en 3 iris bon déjà le même c'est ça ouais mais tu vois y'a télescope franchement y'a moins de ce brain un peu hein sur les yeux c'est chaud hein tu sais que si on devine les modes qu'ils ont dans le pioche rond en 3 on peut potentiellement y'a pizza y'a iris sur des mots qui pourraient nous appartenir mais bon ouais comment ? bah en mode vous avez pas de dauphin tu vois non donc ça pourrait être un de nos mots vu que vous avez pas de dauphin mais c'est peut-être dangereux non c'est compliqué parce qu'il y a aussi tous les mots blancs plus le mot noir ouais en plus un dauphin quand ça plonge ça fait un peu la fambule bon attends déjà on valide Halloween on valide fantôme moi je valide fuite et par contre couteau ou crochet moi je dirais qu'un couteau ça fait plus peur il y a plus de films avec des couteaux oui je vois ce que tu as en vrai je suis d'accord je suis d'accord wingoats il a peur de quoi est-ce que il y aurait pas gorge potentiellement franchement on vous met rond vous pensez à iris dans la dans la truc là rond tu penses à pizza ouais non non par contre qui c'est qui avait la thalassophobie non c'est pas lui c'est vrai parce que j'aurais mis dauphin du coup bof hein mais couteau ça me va parce que je pense à télescope bah ouais rond je suis pas sûr je suis vraiment pas convaincu par rond je te laisse ok ah je suis désolée j'y ai cru j'y ai cru oh mais euh le clutch ah mais non il y a un autre hum je te jure que le gorge me ah ouais je crois que je sais si vous voulez mettre pour peur non je pense pas que c'était gorge en vrai il y a un autre truc où il y a bien plus que je de gens qui ont la phobie dans la grillante attends je vais me mute je vais me mute pour qu'on puisse un petit peu réfléchir parce que là c'est compliqué en fait le truc c'est que rond je pense pas enfin moi même je sais pas si je mettrais iris euh pizza élastique on peut penser à la pâte à pizza mais genre si je mets pâte ben pâte en deux c'est quand même pas super stylé je trouve en vrai visage en trois iris éclat et élastique visage élastique je sais pas hein emballage avec pizza élastique ouverture emballage j'avoue c'est pas dégueu emballage c'est pas dégueu parce que du coup tu enlèves complètement tout le reste emballage peut-être en trois ça peut être ok emballage pizza il y a des pizzas emballées il y a les ouvertures faciles sur les emballages et il y a les emballages élastiques élastique pourquoi pas en vrai emballage les pâtes du criquet ouais mais ça s'écrit pas pareil donc c'est galère tu vois parce que est-ce qu'ils vont faire l'association entre pâtes la pâte à pizza qui est élastique et puis ensuite dire les pâtes du criquet alors que ça s'écrit pas pareil c'est je sais je suis pas sûr on est dans code name je sais je sais mais tu sais ils ont pensé à new york et pièce avec pioche donc à partir de là donc bon si tu penses à new york quand je dis pioche moi j'ai plus aucune confiance en la suite tu vois aïe 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 ou alors je tente comme ça je tente comme ça pat ouais mais non mais c'est c'est nul pat les criquets les pattes du criquet ouais bof hein je suis pas convaincu hein je suis vraiment pas convaincu emballage emballage franchement go emballage en 3 et ils ont quand même pioche en tête pour moi ils ont quand même pioche en tête quelque part tu vois emballage élastique couverture et pizza y'a rien d'autre en fait y'a rien d'autre tu vois tu vas pas dire serveur droite télescope crochet bébé robot dauphin gorge aiguille nouilleur pour emballage bof je sais pas je crois que je vais mettre ça tu sais quoi je mets emballage en 3 et on voit oui mais oui ok c'est son mail poubelle ouais ouais tout à fait il est horrible je tente on verra bien on verra bien enfin moi j'ai pas de mail poubelle avec 317k mais l'autre je l'ai crié ouais non ça va malade emballage j'sais même pas comment il fait pour dormir la nuit à part ça moi je te jure je ferme pas l'oeil de la nuit je peux pas dormir emballage plastique pétrole USA New York j'te jure que s'ils mettent ça je vais péter mon crâne c'est la licorne 317k emballage emballage on ouvre un emballage emballage de pizza je suis d'accord attends y'a des trucs qu'on a loupé avant est-ce qu'on met New York d'abord on se focalise sur emballage et après on voit les bonus pour pioche non alors pour emballage on y va sur ouverture ouais mais j'ai l'impression qu'il y a avec emballage ouais ok 3 emballages il y a l'emballage du télescope aussi hein non bah si bah c'est la lampe oui mais dans ce cas là y'a l'emballage du robot ok cricard rien à voir pizza emballage ouverture emballage je suis d'accord pourquoi élastique emballage parce qu'on a un emballage élastique ouais regardez l'utile regardez l'utile ce qu'il a mis New York l'utile bat tous les records pourquoi emballage pour New York alors 317 549 mails non lus on a mis un de plus pour qu'on tape le New York vu qu'on était presque sûr et qu'on l'a pas mis wow j'ai jamais vu ça de ma vie c'est vrai qu'il y avait pas pièce du coup si ça se trouve il y avait même pas New York the fuck moi je pense qu'il y avait pas New York moi je pense qu'il y avait éclat ouais moi aussi tu sais que t'es niqué parce qu'en fait c'est une catastrophe écologique de les garder mais c'est une catastrophe écologique d'aller les supprimer genre c'est une catastrophe ouais ça c'est sûr mec t'es niqué en fait t'as détruit la planète tout seul qu'est-ce qu'il faut t'attendre pizza ok parfait ok ok élastique ou éclat maintenant éclat élastique je suis pas sûr éclat éclat ouais le clutch ok 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 on emballe quelqu'un c'est pour lui faire des bisous dans la gorge et l'amener voir un serveur c'est pour faire des bébés t'emballes quelqu'un pour faire un bébé arrête Thirion arrête quoi non mon chat oh il s'appelle comme ok il s'appelle Thirion l'arrêt fait cool euh je me rends le petit moment de jugement non le non vraiment c'est cool c'est pas aussi bien que les lamas de l'Igaïa mais presque merci par contre c'est une dinguerie comme Kof Suna et moi on ne joue pas bien ensemble c'est incroyable Iris à part celle de l'oeil est-ce que ça peut avoir autre chose de signification on n'a aucune synergie genre une fleur ouais du coup non une grosse iris une couleur iris c'est quoi la couleur iris bah je sais pas j'ai l'impression un espèce de violet non ouais j'ai l'impression qu'on peut dire quelque chose iris genre quelque chose d'irisé ah d'irisé t'as raison t'as raison genre peut-être comme nacre ou un truc comme ça tu vois tu peux adjectiviser des couleurs avec ce truc je sais pas trop lesquelles adjectiviser des couleurs ah qui a les nuances de l'arc-en-ciel irisé projecté l'irisation et la production des couleurs constituant l'arc-en-ciel en les décomposant du prisme aucun problème non c'est intéressant ah ok pour élastique genre ça téléscope non droite non serveur non dauphin non crochet non élastique pourquoi pas gorge pourquoi non attends eux ils ont eu peur en 4 et ils ont pas trouvé ouais mais je pense que c'était aiguille du coup donc solution non non vraiment pas solution je te jure je pense que c'est élastique parce que sinon je vois que l'emballer des bébés parce que sinon solution c'est élastique plastique emballage solution solution la solution au recyclage pour les emballages non 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 encore c'est plus logique quand même qu'emballer des bébés clairement oui mais non mais non ça veut dire se pécho des bébés mais tu te pécho et du coup tu fais naître un bébé après t'être pécho tu vois aaaah en vrai la solution recyclage emballage allez on emballe des bébés on en a qu'un à foutre je t'en mode ah ok comment tu les livres si tu les emballes pas c'est ce qui est l'idée ok alors attendez solution emballage tu mets un doute ah ouais élastique plastique emballage solution écologique non 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 je m'en fous de la planète je suis pas du tout écolo mon gars c'est mais la planète non je la déteste non ah non vraiment on la fume la planète pour préserver la planète l'écologie non on préserve rien du tout mon gars oui les fesses les fleurs tout ça un serveur il te propose d'emballer le doggy style c'est une dinguerie j'ai jamais vu aussi peu de synergie de ma vie dans Code Name je te jure c'est incroyable moi pareil à chaque fois je te demande le doggy style à la fin il faut qu'on rejoue ensemble et qu'on reteste ce genre de le doggy style mais j'en peux plus là à chaque fois ils veulent je veux bien les frites avec c'est doggy style oh putain ok bon trêve de plaisanterie je pense que c'est elastique allez vas-y elastique j'y vais je t'entre vas-y vas-y elastique vert nature le serveur pardon nature c'est large quand même nature c'est nature c'est très large moi je trouve que nature c'est un mot qui est pas ouf j'avoue il y a trop de trucs qui rentrent dans nature nature vous pouvez mettre mon dessert en doggy style s'il vous plaît vous aviez commandé quoi monsieur un banana split très bien mon dieu mon dieu vous êtes tellement mais je peux le consommer à la maison du coup scandaleux scandaleux oh le scandale j'aime trop Vital il est trop bon public je peux dire des trucs qui rigolent trop c'est le meilleur public Vital il me régale j'ai l'impression d'être la plus drôle de tout l'univers je veux juste rire c'est ma vie c'est une très bonne manière de vivre je seris je seris on est trop j'ai l'impression trop drôle ça me fait trop rire ça te fait rire genre c'est une dingue d'habitude on me fait ouais bon gênant non parce que déjà ici on est pas dans le jugement non mais c'est bien tatouage tatouage un tatouage à la gomme je connais un gars il s'est fait tatouer un robot attends mais l'is c'est quoi ce cloche de zinzin qu'elle vient de faire le quatrième ça peut être tout n'importe quoi un bébé tatou ouais non solution tu peux tatouer ton bébé enfin pas le tatouer lui mais la dinguerie c'est les gens qui lui mettent leur photo de leur bébé en tatouage ouais personne ne fait ça comme les chèvres quand ils laissent ils leur tatouent l'oreille déjà on va les décuiller ouais le tatouage en vrai le tatouage du dauphin genre il est tellement classique c'est classique shit quoi ouais du coup j'avais raison sur ma théorie t'avais raison t'avais raison sur le dauphin t'avais raison sur le dauphin alors est-ce que en vrai gorge ouais ouais si c'est commun les tatouages sur la ouais ouais j'ai cru qu'ils aient des piques solution solution ça me paraît pas mal aussi quand même mais ah bon bah oui parce que tu sais après il faut enfin non c'est non c'est de la crème que tu mets après pour calmer le attend c'était quoi les mots qu'ils avaient avant ils ont tout trouvé ils ont tout trouvé ouais ils en ont même trouvé un de plus mais après il restait des pioches qu'on avait pas fait on va pas s'il restait éclat de pioches ah il reste des pioches bah il reste deux pioches théoriquement là non frère en vrai gorge j'en reste pas deux je pense ah je crois qu'il y a les deux pioches un pioche je suis pas sûre pour la gorge parce que pioche ça peut être une gorge un filon mais est-ce que si est-ce que si New York c'était vraiment deux pioches c'est vraiment arrivé dans le vœu qu'en disant bah oui New York tu peux te les tatouer les iris ou pas enfin les yeux tu peux te les tatouer les yeux ouais mais que le blanc de l'œil pas l'iris non après un tatouage au crochet c'est une ne vous inquiétez pas j'expérimente une nouvelle technique c'est pas la pénétration de l'encre vous allez voir c'est la péridurale qui m'a inspiré un robot tatoueur c'est une sorte de machine un truc qui te tatoue un robot oui c'est vrai oui non mais c'est vrai que t'as une machine t'as raison parce que à quoi il aurait pu penser bah pour moi à iris en vrai droite je vois pas le rapport le criquet je vois pas le rapport non plus à moins que tu te fasses tatouer un criquet comme le bon fort oui enfin oui ou alors le jour où tu te fais tatouer un criquet moi j'ai des tatouages ils sont sur le bras droit wow il y a beaucoup de gens qui se font tatouer des criquets en vrai ne rejouer surtout plus ensemble je vais te devenir fou mais non justement il faut qu'on refasse des games c'est exceptionnel en vrai ouais mais bon il faut qu'on refasse des games et je fais des open à 7 et à chaque fois il bégaye c'est exceptionnel vraiment c'est une dinguerie un télescope tu peux tatouer un télescope mais ça n'a pas de rapport ouais ou alors tu regardes en fait il reste qu'un seul pioche on a fait ouverture franchement c'est le meilleur groupe genre je joue avec Kof et Tsun je fais des open à 7 et on les laisse dire de la merde c'est parfait c'est sûr bébé on exclue aussi après ça peut être le nom de ton bébé genre le nom de ton bébé en vrai j'allais dire en vrai t'es sûr que bébé on exclue parce que genre la date de naissance du bébé il y a plein de trucs comme ça t'as tout le nom de ton mec ton bébé un peu ton kouakou bébou ton kouakou bébou ouais la prochaine fois je mets un mot random en 6 genre qu'a aucun rapport avec rien du tout et on les écoute réfléchir et autant ça marchera mieux que mettre un mot qui a un rapport à la base en vrai autant ça marchera mieux je te jure on fera ça tu sais ils vont réfléchir sur le putain ils l'ont trouvé genre kouakou bé en 9 ça tatoue beaucoup à new york c'est wingo wingo à quoi il aurait pu penser genre il a pas de tatouage donc il serait en mode ouais il y a sûrement des tatoueurs à new york en vrai t'sais qu'en vrai j'ai envie de tenter le new york on est pas des fous oh si ils font ça t'sais quoi je valide comme ça c'est pas toi qui le fait vas-y valide oh let's go pour moi du coup ce serait soit la gorge soit le robot non on va pas encore perdre j'en peux plus je fais que perdre c'est ma faute je suis je suis l'erreur je suis l'erreur c'est pas possible oh les 50-50 parce que tu peux te faire tatouer une iris aussi non 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 tu peux te faire tatouer le nom du serveur je pense qu'ils ont eu de la chatte avec new york après le dookie style pour ce moment que je n'oublierai jamais au serveur du coup pour moi c'est censé être gorge mais alors moi aussi parce que je en vrai je suis d'accord pour gorge attends attends parce que c'est vraiment le seul truc qui va avec pioche gorge c'est ça le problème donc je pense qu'il espérait qu'on capte ça et du coup qu'on mette robot oui c'est du robot ouais oh l'igaya qui cloche la pote wingo t'en on dirait que j'aurais pyramide on doit être dans sa tête là mec il est bloqué par gorge la game elle est exceptionnelle attends attends tout à l'heure tout à l'heure on a pas hésité avec gorge pour la peur ouais non non c'était pas ça du coup on a tout trouvé mais on a tout trouvé on a tout trouvé sur peur ? non attends j'ai un non non il en manque un aiguille on l'a validé oh putain mais si t'as raison c'est aiguille ok bah c'est robot aïe 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 quel dommage oh la last chance c'est vraiment dommage ok c'est robot désolé assez dommage assez dommage j'ai entendu le narrateur de la villa des des je sais plus comment on s'appelait de la villa pompe le mousse oh c'était incroyable jardin en deux ouais jardin en deux en vrai jardin en deux bleu ou fleur en deux en vrai je tente une fleur en deux pour terminer ou pas ? je tente fleur en deux ou pas ? pour tester avec fleur tu vois non ok vous avez l'air de détester toujours le même avant de faire n'importe quoi ok ok non mais désolé vous détestez les fleurs d'accord vous êtes pas au bon endroit est-ce qu'on doit prendre gorge pour pioche nous ? non non attends il va nous mettre une masterclass bon point ok il va nous masterclass là il va arriver il va vous sortir un truc un concept de fou furieux vous allez être en mode putain mais c'était évident quoi il va nous mettre hyper bien bon en vrai si on a Iris et bébé il est dans la merde nature c'est trop large nature je suis désolé télescope tu t'observes bon la nature spatiale ça veut un peu rien dire les bébés enfin nature c'est trop large ouais puis imagine il voulait mettre mignon c'est chaud en vrai t'imagines la dagerie c'est vraiment bébé et Iris là il écrit juste mignon en fait ouais 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 non parce qu'un criquet c'est plus mignon qu'un Iris un jardin d'enfant pour bébé putain j'avoue mais t'as criquet sur vos violines verre en deux vas-y verre en deux vas-y verre en deux verre en deux oui bah du coup comme moi du coup les trucs que j'ai jamais vu en vrai et bah les infos que j'en ai ils sont basés sur les dessins animés que j'ai vu et bah c'est mignon en criquet la masse est très rigolo bah ça va un bébé vert bon voilà ça me parait logique quoi Iris tu peux avoir l'iris verte ? oui tu peux t'inquiète ouais ouais 100% mec attention pour ce qui va démarquer il y a des iris hazel là après dans le hazel il y a un peu de vert honnêtement j'étais sûr ? ah je le connais trop putain il y a du vert il y en a clairement du vert dedans bien sûr dans les yeux hazel oui oui bien sûr est-ce qu'on tape iris en premier parce qu'on est sûr de iris ? iris c'est sûr je pense hein vas-y on le clique c'est bon oh putain j'ai eu peur je crois qu'on était rouge ouais pareil ça fait trois fois mettez-vous dans la game juste en conjure ça fait 20 minutes qu'on est sûr je pense vraiment que c'était gorge hein attends pour clutch je pense Aize un criquet c'est de quelle couleur ? parce qu'il y a des rouges-gorge et il y a des verres-gorge c'est marron les criquets mais quoi ? les rouges-gorge et les verres-gorge mais en vrai c'est pas bête ce que tu dis là non mais je rigole pas allez criquet on termine non 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 pas les rouges-gorge et les verres-gorge oh non 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 mais c'est pas vrai personne n'est bête ici parce que j'ai dit les trucs oh la discussion elle est linéaire putain les rouges-gorge et les verres-gorge un télescope tu regardes à travers du vert putain ouais mais c'est pas du tout vert non mais putain les gars tiens pour Iris et télescope dans ce cas là il aurait mis de loupes oui j'aurais mis de loupes c'est ça exactement vision j'aurais mis vision en deux voilà il y aurait autre chose que vert alors que vert est-ce qu'il a pensé aux oiseaux il n'y a pas de verres-gorge en fait il y a les rouges-gorge mais je crois que les autres ils sont verres mais ça appelle pas du tout les verres-gorge un criquet c'est vert après les gorges vertes ça existe tu vois par exemple dans le jeu Lies of Pi le jeu sur Pinocchio qui est sorti en septembre et qui est une masterclass tu as Jimmy Cricket qui est avec toi et il diffuse une lumière verte et bah parfait c'est exactement pour ça j'ai mis Cricket j'ai mis Cricket vert exact il y a canard col vert c'est la raison c'est la raison en fait c'est soit gorge soit criquet mais pourquoi gorge en fait mais Iris ou gorge j'aurais mis visage j'aurais mis visage j'aurais mis j'aurais enfin pas visage mais tu vois j'aurais pas mis vert genre ça a pas de sens dans aucun monde tu mets vert pour gorge en fait j'aurais mis tu vois ce que je veux dire ah non non moi je sais pas là pour le coup là il te dit vraiment ça ça sert à moi en plus il y a rien de pour moi on a perdu en fait et puis le serveur il t'apporte des verres oh le serveur il t'apporte des verres quoi bah pour boire quoi ouais mais là c'est vert la couleur il a vraiment mis la couleur ouais mais parce que j'y savais en fait il a peut-être mis la couleur pour Iris tu vois c'est un sketch en fait il avait mis vert écrit comme un vert qu'on boit on aurait pas pensé à l'Iris tu vois c'est un giga sketch c'est exceptionnel ou télescope hein ou télescope vous criez vous criez ouais non je suis plus convaincue je suis plus convaincue pas en vrai serveur pour le doggy style ça ça non 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 mais gorge ça marchait aussi pour pioche oh j'adore moi c'est ça qui me convainc c'est comme gorge ça marchait aussi pour pioche et qu'il nous en manquait encore pour pioche serveur ça marche pas du tout pour pioche criquet non plus mais arrêtez celui qui nous manquait pour pioche on l'a eu non non on a eu et après il nous en ouais mais criquet criquet c'est non vas-y gorge non je vais péter mon crâne ma gorge pour pioche ça fonctionne c'est réel c'est une dinguerie je clique allez j'ai cliqué let's go non on les avait gagnées on les avait gagnées je suis trop triste c'était criquet avec tes merdes c'est pas grave l'important c'est de participer je ferais plus jamais équipe avec toi oh non et le pire dans l'histoire c'est que vraiment Kov là toi t'étais seule t'aurais double t'aurais double clic criquet iris hop t'es un bonsoir il n'y a jamais eu aussi peu de cohésion dans une équipe de toute ma c'est une dinguerie après le col vert a pas aidé je pense je cherchais un truc qui avait une gorge verte parce que le criquet on avait perdu donc tu vois que c'était un piège du coup c'était un piège évidemment que c'était un piège du coup et après il y a Biten qui rigole et qui me dit oh putain elle est tellement sincère là je suis trop naïve en plus juste avant vraiment quand je vois le mot vert je dis à Ali je fais bah c'était gorge c'était évidemment que pour nous en fait et genre personne a capté j'en sais pas mais expliquez moi expliquez moi pourquoi vous êtes dit pioche ruée vers l'or New York pièce genre parce que moi pioche je vois directement la ruée vers l'or c'était à 4000 km de New York ouais mais c'était au GSA tu vois ouais mais ça moi j'en sais rien oui mais avant ça t'as quand même genre éclat genre je sais pas éclat je l'avais sorti mais tu vois c'est pour ça c'est pour ça qu'on a insisté un peu sur poker avant on a quand même mis poker avant fermé une poker on les a sorti en premier et moi éclat j'étais chaud mais vu qu'avec avec Tzu on s'était mis d'accord que sur New York bah on a tenté enfin pièce de New York ouais mais parce que vous avez quand même dit si Ponce il est intelligent il a pensé à New York ruée vers l'or quand même vous avez quand même dit ça quoi voilà si t'es pas intelligent non mais j'avais envie de péter mon crâne et en vrai au minimum 3 neurones qui se battent après moi tu m'aurais dit que la ruée vers l'or c'était en Ecosse j'aurais cru mais du coup quel était le 6ème pour Pioche Ponce ? et bah c'était Criquet que vous n'avez pas eu parce qu'en fait Criquet c'est aussi un outil c'est un outil et euh ah oui oui pour expérer les jeux de mots voilà après pour votre défense c'est très tenté de mettre Pioche en 6 c'est pas facile du tout je suis pas en mode c'était obvious à l'aide tranquille tu vois mais Criquet c'est vrai que je savais pas je savais plus quoi faire quoi genre et en plus de ça j'avoue que si Iris et Gorge ça avait été mes deux derniers mots je n'aurais jamais mis vers j'aurais mis quelque chose comme visage ou comme enfin tu vois genre anatomie bah ouais bah oui bah oui j'aurais jamais mis vers en fait je suis désolé bisous 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 mais non il y a des clés à Criquet qui existent vous nous avez trop écouté vous nous avez trop écouté mais ouais il me semble Pompon que t'hésitais avec Nature en 2 non ? euh oui mais en fait Nature c'est trop large Nature t'as bébé t'as plein de trucs tu vois genre Nature moi je trouve c'est le pire mot à mettre genre vraiment c'est mieux à chier j'aurais pas pensé à Iris j'aurais pensé à Criquet mais pas Iris du coup mais si t'as des clés à Criquet aussi mais si non si t'avais si t'avais mis Nature en 2 t'avais Criquet euh pardon oui bah Nature ouais mais Nature j'aurais plutôt mis Télescope que Iris du coup non mais tu vois pareil quand vous m'avez dit quand vous avez dit Télescope Télescope et Iris j'aurais mis genre Vision euh j'aurais enfin j'aurais pas mis Vert ouais ça t'as vu j'ai dit quand même il aurait mis un truc genre Loupe un truc avec l'oeil donc du coup ça on a dit quand même et j'ai hésité avec Jardin en 2 plutôt que Vert pour Iris et Criquet ça aurait marché ou pas ? Jardin ah je sais pas si on aurait mis Iris dans Jardin ouais c'est ça qui est chaud ouais c'est chaud mais vraiment vraiment c'est ça le truc quand je vous ai vu mettre Gorge je me suis dit mais jamais j'aurais mis Vert genre ça a pas de sens ça a aucun sens ouais c'est vrai si on a pas pensé à ça c'est notre faute si on a chié avec le Criquet j'aurais dû le suivre sur Criquet ah si mais non mais le canard Colbert ça marchait du coup oui mais Iris et Gorge j'aurais mis Anatomy et voilà terminé ouais c'est ça parce qu'il y avait d'autres trucs plus évidents ouais c'était tellement évident en vrai c'est quoi personne n'y a pensé j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes partie sur Robo à la place de Gorge d'ailleurs ouais alors Robo par contre mais t'étais pas dans le vocal ? de quoi ? t'étais pas dans le vocal ? si si mais enfin si mais non mais à part ça par contre vous avez fait une phase lunaire il y a pas vraiment eu d'explication de pourquoi Robo quoi vous avez dit mais du coup il savait que c'était pas ça alors je sais pas quoi alors Robo c'était incroyable c'était incroyable en gros ce qui s'est passé c'est que tous les autres mots marchaient pas c'était trop large sinon le Robo ça peut être la machine pour tatouer c'est à ça qu'on pensait ouais bien sûr du coup on visait plus large et on s'est dit que Gorge c'était pour pioche et en fait on a oui mais la machine pour tatouer c'est pas un robot si tu peux dire c'est une machine quoi c'est indépendant non ? un robot c'est en vrai c'est vrai que Gorge tatouer c'était évident ça ne fonctionne que par lui-même c'est programmé pour faire une action et ça l'a fait quoi non oui c'est sûr c'était filon de fer donc c'était pas pour nous la Gorge oui c'est vrai on était vraiment là-dessus ouais ouais je comprends mais quoi qu'il arrive la game était extrêmement drôle de mon peau vraiment c'était une dinguerie il y a quand même une dinguerie de mon côté merci Ligaya d'être là il faut savoir que Bitel n'a pas fait une seule propal qui n'avait du sens par rapport à ce que je demandais genre Ligaya elle faisait tu sais genre premier truc que je fais avec peur Ligaya elle fait Halloween fuite fantôme il y a Bitel qui arrive après il dit Halloween fuite fantôme ok pas mal crochet après j'ai dit couteau mec et après et après genre toi tu parles des tu parles des ah oui d'ailleurs dans peur c'était aiguille pour la peur des aiguilles c'est que Tsunna qui m'a aidé et c'est marrant parce que toi t'étais en mode dauphin vas-y go sur dauphin c'est très bien la peur des dauphins c'est super et après on arrive à tatouage et là toi instant tu mets dauphin gorge aiguille j'étais choqué ça peut être pizza et j'étais en mode frère il est seul à jouer il avait été payé par l'équipe adverse c'est marrant et après il me sort et la troisième propal c'est peut-être solution parce qu'après après le tatouage quand même tu mets une crème ah non c'est peut-être pas ça c'est vraiment pas ça pour le coup ah oui à emballage on a failli mettre solution à la place de l'élastique ah oui j'ai dit en bas du plastique élastique ah oui la solution aux emballages non mais en vrai tu penses qu'il est un peu écolo et tout mais non en plus quand tu disais ça j'étais en mode mais non j'en ai rien à fout de la planète mais ton putain d'élastique mais non non ce bel étalon il va penser à la planète non elle c'était trop drôle les games ah franchement incroyable c'était bien mais je pense la prochaine fois que je joue avec Kof et Tsun et genre qu'on joue tous les trois je pense que je mets un mot random en oeuf et je vous laisse parler en vrai je pense vraiment il y a des mecs sur le chat tout à l'heure qui disaient que quand je faisais les mots ils ont dit individuellement nous trois on est catastrophiques Kof, Tsun et moi mais ensemble on est trop fort ils m'ont fait trop rire c'est possible c'est vrai qu'il s'est passé un truc quand on était en équipe ça marchait trop bien il faut que je joue avec Kof la semaine prochaine on a pas pu jouer ensemble si si s'il reste de la place pour un couteau moi je crois c'est vrai qu'en plus attends Iris c'est une fleur et je l'avais dit du coup ça aurait marché pour le jardin en fait c'est vrai je l'ai dit en plus que c'était une fleur désolé est-ce que vous voulez stop là ou on cherche moi faut que je stop là parce que j'ai déjà prévu un truc avec Link et Kallen après moi je dois jouer Avatar le gothi donc il est trop bien vous trouvez pas qu'Avatar il est sorti un peu dans l'indifférence générale alors que c'est Avatar le film le plus regardé de l'univers pour être honnête j'ai vu sur le stream de Ligaya avant il est trop bien en plus tu joues en Explos aussi j'avais aucune idée non j'ai pris la quête sinon je vais me perdre en Explos c'est Breath of the Wild c'est incroyable ah ouais parce que toutes les quêtes elles sont en mode ouais tu dois aller à tel endroit c'est au nord de machin à côté de la rivière de machin et du coup tu dois chercher dans l'open world où est ta quête moi j'ai pas le temps moi j'ai grave pas le temps mais du coup il est vraiment bien parce qu'en fait moi je l'ai trouvé absolument magnifique genre j'ai vu quelques images et tout j'ai trouvé ça sublime mais j'avais l'impression l'histoire est très prenante ah ok d'accord parce que j'avais l'impression qu'on se faisait chier mais je dois me tromper du coup bah en vrai vas-y je t'en prie bah ça dépend en fait si tu veux jouer en mode Explos et que vraiment tu prends le temps et du coup tu peux te faire chier des fois entre des phases ou le mode où vraiment c'est rythmé t'as les quêtes t'as l'histoire qui suit plutôt pas mal moi en tout cas c'est rythmé ok ok d'accord moi tu vois par exemple je me bats les couilles de l'histoire je la suis pas du tout donc du coup je sais pas si elle est bien mais si l'idée c'est bien mais par contre vraiment l'open world c'est un des meilleurs open world vraiment l'open world que j'ai joué genre depuis longtemps ah ouais il est hyper cohérent il y a plein de biomes la faune et la flore est méga développée c'est une dinguerie mais par contre t'as débloqué les arbres de compétences avant j'ai les arbres de compétences et je même je me suis marié avec un dragon allez mais vraiment je suis tellement choqué de l'indifférence générale dans laquelle c'est sorti vraiment je comprends pas tu vois je pense qu'ils y croient pas au projet mais ils y croyaient pas alors que le jeu est trop bien vraiment le jeu est bien il a eu que des bons retours sur les réseaux c'est vrai que j'ai vu que d'un côté il n'y a rien il n'y a rien il n'y a aucune com le trailer que je suis en train de regarder il a 1,6 million de vues en 5 mois un jeu le premier jeu sur le film le plus vu de l'histoire de l'humanité non c'est le deuxième jeu il y a eu un autre jeu il y en a eu il y a longtemps en 2013 c'était un TPS allo oui je peux pas vous dire exactement tout mais pourquoi est-ce que c'est sorti dans l'indifférence générale j'ai eu des messages des éditeurs du jeu et en fait c'est très difficile de faire de la pub parce que qui est derrière Avatar c'est Disney et c'est très chiant c'est pour ça que j'ai galéré à avoir une clé ils ont dit que c'était beaucoup plus long c'est pour ça que les clés c'était très compliqué et c'est pour ça que sur les jeux Star Wars ou les jeux où c'est Disney qui est derrière c'est un enfer pour avoir les clés et c'est un enfer pour lancer des gros budgets de communication et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'OP aussi on a parlé aujourd'hui et du coup ils m'ont dit ça en vrai ça explique t'as des noms à donner aussi merci beaucoup Jamy mais alors il va dire dans 24h dans 24h il y a Pelon Pus que je crois qui est derrière il y a Pelon Pus bah en vrai là ils auraient fait genre deux OP n'importe quoi une avec JDG une avec Kameto voilà tout le monde est au courant merci au revoir ouais c'est ça parce que là vraiment c'est une dinguerie comme personne n'est au courant genre moi j'ai vu Tonton en live hier dessus et j'étais en mode ah il y a un jeu Avatar qui sort ouah il est beau tu sais j'étais en mode quoi qui fait ça et puis ça malheureusement il y a beaucoup de gens qui disent que c'est juste un Far Cry sur Pandora alors qu'en vrai à part le fait que c'est un open world shooter il n'y a pas trop de similarité ils ont utilisé des trucs qu'ils avaient fait de Far Cry mais c'est vraiment un autre oui mais dans ce cas en fait tu peux jouer avec ça tant mieux hein c'est bien Far Cry tous les MMORPG sont les mêmes jeux ouais de fou grave c'est ça oui oui c'est tous les enfin voilà tu pars de ce principe là mais bon mais en soi moi j'ai lu justement sur pas mal de trucs que les gens étaient surpris que des trucs chiants de Far Cry justement n'avaient pas été mis dans ce jeu là et que c'était positif quoi du coup donc tant mieux oui je vois oui je vois mais t'as raison sur ça effectivement si à chaque MMO qui sort c'est un WoW like t'es en mode oui bah au début c'était ça oui oui c'est le but d'un MMO c'est un MMO ouais voilà pendant très longtemps on parlait de GTA like au lieu d'Open World et ça a mis du temps à disparaître c'est vrai bah je pense après ce qui a changé aussi c'est les activités que tu fais n'ont strictement rien à voir donc peut-être que c'est sorti un peu de ça je me rappelle pendant des années c'était dès qu'il y avait un Open World c'était ah un nouveau GTA like mais oh voilà un GTA like je vais dire un truc débile mais Minecraft c'est pas un c'est un GTA like c'est un World c'est un Andras c'est un Andras de 2.0 moi dans ma tête Minecraft c'est genre avant GTA limite non bah non Minecraft c'est 2009 bah non ah ouais t'as raison mais j'ai joué ni à l'un ni à l'autre mais Fortnite c'est Minecraft je sais pas c'est exactement pareil Fortnite c'est Minecraft mais n'importe quoi j'en ai par contre tu te connais il est fatiguant si vous voulez faire Avatar sachez que l'univers audio est hyper prenant que ce soit pour les musiques ou tous les petits bruits dans la forêt tu mets ton casque et t'es à fond t'es vraiment dedans ok on enlève pas le son non non et toi tu le fais sur PC ou sur Play ? moi j'ai pris sur Play moi je pense que c'est le genre de jeu il faut le faire sur PC non non jamais ah ouais ? bah tu stream franchement le PC il a moins mais non mais non non regarde Elden Ring tous les gens qui ont streamé Elden Ring sur PC bah c'était moins fluide que sur Play 5 bref littéralement parce qu'en fait ton PC il a le stream oui parce que tu le stream bah moi j'ai un double PC mais t'es pas en triple PC ouais en triple PC j'avoue que je suis anti double PC t'es pas en double pont je pensais que tu l'étais en double PC ? ouais ouais en jouant à code name je suis en jeu de la Switch moi je suis en jeu moi aussi c'est l'enfer double PC deux PC égale deux fois plus de problèmes qui n'ont aucun sens donc euh moi j'ai un peu la phobie du double PC c'est la vie de double PC rejoignez nous ça me sent ça me fait peur genre sors de cette con vous se met à gol s'il vous plaît en vrai avec la Go XR c'était ok parce que tu pouvais brancher un câble entre tes deux PC qui faisait que ça sortait le micro et tout c'était pas trop dur mais ça reste quand même une galère et puis en électricité ça coûte une blanche ça merde en plus ça coûte une blanche mais j'ai assez peu de galère au quotidien avec WPC ouais je sais pas en fait j'avais plus de galère avant quand j'étais en un PC parce que dès que t'as un crash bah solongle stream dès que tu veux télécharger un truc il y a tout qui lag c'est plus gourmand du coup tu peux pas jouer aux des jeux gourmands là je peux tout mettre en ultra et tout dans ce cas là il faut jouer sur PC mais honnêtement quand tu stream un jeu qui est dispo sur Play 5 en next gen ou sur PC quand t'es streamer c'est infiniment mieux sur Play 5 vraiment il n'y a aucune faim dans tous les cas moi je l'ai pris sur console après c'est vrai que le terme WPC fait peur le terme WPC ah ouais ça te saoule de jouer à la manette alors que tu joues en Rocket League à la manette ah oui parce que c'est un FPS ouais FPS moi je déteste vraiment jamais tu me mets sur FPS à la manette bah Splatoon je sais pas je sais pas en vrai je trouve que les FPS c'est de ne pas jouer à la manette à Splatoon c'est vrai ouais j'avoue qu'il n'y a pas besoin à la manette à la manette il faut jouer au jeu c'est ok parce que sinon tu bouges la tête trop vite et du coup il y a là les artefacts à cause du beat rate de Twitch du coup moi je joue à la manette pour aller moins vite ah oui c'est vrai oui t'as raison ah oui et puis aussi ils ont mis plein de fonctionnalités où tu ressens les choses dans ta manette c'est impressionnant ah oui la manette de Play 5 elle est en fin mais c'est pour ça ouais mais du coup ils l'ont bien fait c'est une dingue genre t'es retour haptique et tout c'est incroyable sur Ratchet t'as raffléé plantes tu le sens vraiment et tout pardon non non il joue un avatar là mais sur Ratchet c'était fou sur Ratchet t'as fait des le Ratchet et Clank là t'avais des armes ou genre par exemple je sais pas c'était 3 balles avant de pouvoir recharger et c'était ton ta gâchette bah du coup elle avait d'un coup 3 trucs tac 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 et elle remontait trop bien et d'un coup tu changeais d'arme et c'était un fusil à pompe c'était tac une fois tu changeais d'arme t'avais un truc qui était genre une mitraillette 25 balles ça faisait petit à petit avec ta c'est incroyable trop bien c'est fou sur Spider-Man aussi elle faisait des bruits tout le temps c'était vraiment marrant c'est bien pour Pandora besoin de moi salut je file aussi les copains c'était trop cool c'était trop bien bisous à plus tard ciao 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 ciao